Les infrastructures de transport sont les précurseurs du développement. Au XXIe siècle, la Chine a construit plus de 10 000 km de chemin de fer et près de 100 000 km de route en Afrique, établissant une base importante pour l'intégration de ce continent et libérant son potentiel de développement. Le chemin de fer Mombasa-Nairobi est la première nouvelle ligne ferroviaire construite au Kenya depuis près d'un siècle, accélérant ainsi le développement du réseau ferroviaire en Afrique de l'Est. Le pont de Font-Dunier relie les principales routes du Sénégal du nord au sud. La mise en service du chemin de fer entre Addis Abeba et Djibouti a offert un accès maritime à l'Éthiopie, pays enclavé. L'achèvement de l'aéroport de Enzeto en Angola a créé un nouvel aéroport international moderne sur le continent africain. Et la construction du chemin de fer Lagos-Ibadan, devenant à la fois un symbole de coopération sino-africaine et une vitrine de cette coopération pragmatique entre la Chine et le Nigeria. L'ouverture de l'Université fédérale des transports du Nigeria formera des professionnels du transport pour ce pays et pour toute l'Afrique. Au cours des dix dernières années, de nombreuses routes de la prospérité, ponts de connexion et projets au service des populations ont été réalisés dans le cadre de la coopération sino-africaine. Ces infrastructures de connectivité ont facilité les déplacements, accéléré le développement et ont également été les témoins de nombreuses et belles histoires. Générique Lorsque la douze brise de l'océan Indien réveille le port de Mombasa sur la côte est de l'Afrique, le port de Taizong, situé dans le delta du Changjiang en Chine, est déjà en pleine activité de chargement de conteneurs destinés au continent africain. En réalité, ces deux grands ports de la carte maritime mondiale d'aujourd'hui se connaissaient déjà il y a 600 ans. Le navigateur chinois Zhang He quitta Taizong pour ses voyages lointains et Mombasa est l'un des ports africains les plus éloignés qu'il ait atteint. Cette rencontre historique ouvra un nouveau chapitre dans les relations amicales sino-africaines. Aujourd'hui, la Chine et l'Afrique conjuguent leurs efforts et avancent côte à côte malgré la distance qui les sépare afin d'explorer de nouvelles voies, de connecter leurs développements respectifs et de réaliser leurs rêves communs. Le plus grand lac d'Afrique, le lac Victoria, est une frontière partagée entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Avec ses paysages magnifiques et ses ressources halieutiques abondantes, il nourrit des millions de familles locales. Il est 6 heures du matin, à l'aube, sur les rives du lac Victoria, le capitaine Kitiga Amidou de la Tanzania Ports Authority, TPA, est déjà à bord du ferry pour préparer la journée. Chaque jour, il transporte des milliers de passagers à travers le lac Victoria qui montent à bord depuis Gaïta, Kagella, Kigoma et d'autres régions pour se rendre à Mwanza de l'autre côté. Mwanza est la deuxième plus grande ville de Tanzanie et beaucoup de passagers doivent y aller pour travailler, étudier, se soigner ou faire des courses. Pourtant, un pont en construction à travers le lac va changer radicalement la vie des habitants. Le pont Magufuli, construit par une entreprise chinoise, est un projet phare marquant la coopération amicale entre la Chine et l'Afrique. Une fois construit, ce pont réduira considérablement le temps de trajet des habitants entre les deux rives. Il y a une entreprise chinoise, c'est un projet phare marquant la coopération amicale entre les deux rives. En 2019, avant la mise en chantier du pont, Xin Rong, ingénieure senior chinoise de ce projet, est arrivée en Tanzanie pour faire les préparatifs. C'était sa première rencontre avec le charmant lac Victoria. Le matin, Samir, comme d'habitude, se rend sur le pont pour effectuer des mesures, débutant ainsi. Il y a aussi sa journée de travail. Il est ingénieur en topographie pour le projet du pont Magufuli. Issu d'une famille tanzanienne ordinaire, il a grandi dans un village près du lac. Avant de participer à ce projet, la plupart des habitants de son village vivaient de la pêche. Mais depuis le début du projet, beaucoup d'entre eux ont postulé pour travailler sur le chantier, dont Samir. Sa vie en a été profondément transformée. Le pont Magufuli Le pont Magufuli ne résout pas seulement les besoins en déplacement de plus d'un million de résidents locaux, mais il crée aussi plus de mille nouveaux emplois. Il relie également les principales routes du pays et connecte des pays voisins tels que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, devenant une importante plaque tournante internationale pour le continent africain. Le pont Magufuli Le pont Magufuli n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la coopération amicale entre la Chine et l'Afrique. En 2013, la Chine a adopté une approche équilibrée entre principes moraux et intérêts pratiques et a proposé une politique de sincérité, de pragmatisme, d'amitié et de franchise envers l'Afrique. Des dix grands programmes de coopération, aux huit initiatives, en passant par les neuf projets, l'initiative de soutien à l'industrialisation de l'Afrique, le plan chinois pour la modernisation de l'agriculture africaine et le programme de coopération pour la formation de talents sino-africains, la Chine et l'Afrique avancent main dans la main sur la voie de la modernisation, ouvrant une nouvelle ère dans la construction d'une communauté de destin sino-africaine de haut niveau, confermément à la Vision 2035 pour la coopération entre la Chine et l'Afrique. Loin de la Chine, le royaume du Lesotho se situe dans le sud-est de l'Afrique. Plus grand pays enclavé au monde, il est souvent appelé le pays du ciel, en raison de ses montagnes élevées. Des formations rocheuses uniques, des lacs paisibles dans les canyons, une faune sauvage tranquille et des peintures rupestres laissées par des artistes anciens composent un paysage naturel extraordinaire et constituent un patrimoine civilisationnel vieux de plusieurs milliers d'années. C'est un havre de paix caressé par le temps que l'on trouve dans le parc national de Selabatébé. Mamoniane Rantimo est la gardienne de ce parc et elle effectue des rondes chaque jour. Elle sait bien que seule une protection rigoureuse de ce territoire permettra de continuer à en faire une fierté pour nous et les générations futures. Mamoniane travaille donc dur pour garantir un avenir encore plus radieux à ce parc. J'ai travaillé à Selabatébé pour les sept ans et avant la 3e route, c'était une tournée dure pour prendre, car on a dû travailler de Mbiti à Selabatébé pour environ 3 à 4 heures. On a d'arriver à Selabatébé avec une grande paine et tout, il y a de l'air. Avec la mise en service de la route Mbiti-Selabatébé, projet important co-construit par la Chine et le Lesoto dans le cadre de l'initiative Ceinture et Routes, le rêve de Mamoniane Rantimo est devenu réalité. Cette route pavée de 91,48 km reliant Mbiti à Selabatébé réduit le trajet de 4 heures à un peu plus d'une heure. Le chef du village, Jason, communique quotidiennement avec les villageois pour résoudre divers problèmes. Il assume les responsabilités de gouvernance du village depuis qu'il a terminé ses études supérieures. Ce n'est pas une tâche facile pour un jeune. Pour les habitants de ce pays montagneux, l'importance des routes est bien comprise. Avant la mise en circulation de la route Mbiti-Selabatébé, les conditions de transport étaient très limitées. En dehors de quelques échanges commerciaux, le village était pratiquement coupé du monde extérieur. La mise en circulation de la route a apporté des changements radicaux dans la région, attirant non seulement des visiteurs, mais aussi des investisseurs. Le chef Jason guide les villageois pour saisir ces opportunités en envisageant un nouvel avenir pour leur village, grâce à un secteur touristique en plein essor. La connectivité des routes est toujours réciproque. Cette route relie la mémoire de 300 millions d'années de la nature avec les aspirations des lesotans pour leur avenir. Nozibé est une île d'environ 300 km² qui se situe au nord-ouest de Madagascar. Il ne faut pas plus de deux heures pour en faire le tour en voiture. Connue pour ces plages attirant des visiteurs du monde entier, l'île est également riche en ylang-ylang, une plante importante pour produire des huiles essentielles et des cosmétiques. Ando est un fournisseur d'huiles essentielles malgaches. Après avoir travaillé dans une entreprise étrangère de production d'huiles essentielles, il a commencé en 2020 à créer sa propre entreprise et à louer plus de 15 hectares de plantations d'ylang-ylang à Nozibé. Cependant, en raison du ralentissement économique et de la réduction de la demande sur le marché traditionnel des huiles essentielles, Ando a commencé à chercher de nouveaux marchés et il a alors tourné son regard vers la Chine. Aujourd'hui, Ando fait visiter à un acheteur chinois les installations de production de son entreprise. Il prévoit de doubler la quantité d'huiles exportées vers le marché chinois. Ces dernières années, en plus des huiles essentielles de Madagascar, de nombreux produits agricoles en provenance d'Afrique, tels que les agrumes d'Afrique du Sud, les avocats du Kenya, l'huile de karité du Mali et le miel de Zambie ont trouvé leur chemin vers le marché chinois et sont également devenus très prisés de ces consommateurs. Afin de renforcer l'interconnectivité entre la Chine et l'Afrique, les deux parties ont signé ces dernières années une série d'accords portant sur les règles commerciales pour faciliter les échanges. Le volume du commerce chino-africain a ainsi connu une croissance stable. En particulier, la Chine a mis en place un corridor vert pour les produits agricoles africains permettant aux entreprises de compléter une série de procédures douanières en ligne grâce à des mesures telles que l'approbation spéciale et le dédouanement accéléré. Un cargo en provenance d'Afrique est amarré au port en eau profonde de Yangshan à Shanghai, chargé de diverses marchandises africaines. Un camion chargé de marchandises quitte le port pour arriver à l'entrepôt de l'arrondissement de Songjiang à Shanghai. Mauricio, originaire du Costa Rica et installé à Shanghai, est non seulement un barista hautement qualifié, mais aussi un négociant de café en grains. Il transporte actuellement une cargaison de grains de café en provenance du Rwanda, qu'il a récupéré au port de Yangshan pour l'emmener à son entrepôt. Le Rwanda, surnommé le pays aux mille collines, est idéal pour la culture du café grâce à son environnement montagneux et son sol volcanique riche. Epiphanie, Endasia et Sangha gèrent sa propre plantation de café. Chaque matin, elle supervise la sélection et le séchage des grains fraîchement récoltés. Ayant appris à cultiver le café de ses parents, une compétence transmise de génération en génération, elle gère maintenant une plantation de café avec son mari. Les revenus du café nourrissent cette famille. Avec l'entrée de leurs grains de café sur le marché chinois, leurs conditions de vie se sont grandement améliorées. L'exposition internationale d'importation de la Chine, La cuisine, CIEE, a joué un rôle clé en aidant le café de Nda Siai Sangha à accéder au marché chinois. Le café rwandais, au goût doux et de haute qualité, est devenu la vedette de plusieurs éditions de la CIEE, se faisant une place parmi les cafés mondialement reconnus. La CIEE, qui se tient chaque année à Shanghai, est devenue un grand événement où les produits du monde entier se rencontrent. De nombreux produits en provenance d'Afrique ont eu l'opportunité d'entrer sur le marché chinois grâce à cet événement. Preu Yulin, responsable du pavillon africain à la CIEE, témoigne du succès du café rwandais. En préparation de la septième édition de la CIEE, Preu Yulin a reçu les inscriptions de dix entreprises de café rwandais. Il comprend l'importance de cette opportunité pour le café rwandais et assiste activement ces entreprises. Un autre promoteur du café rwandais en Chine est l'ambassadeur du Rwanda dans ce pays. Pour la première fois lancée sur une plateforme chinoise de vente en ligne en direct, des milliers de kilogrammes de grains de café ont été écoulés en un rien de temps. Cette vente en ligne en direct a non seulement accru la notoriété du café rwandais sur le marché chinois, mais elle a également permis à l'ambassadeur Rwanda de mesurer pleinement la puissance de l'ère numérique. Ce phénomène ne se limite pas au Rwanda, car la coopération numérique entre la Chine et d'autres pays africains s'est intensifiée ces dernières années. De nombreuses entreprises chinoises s'implantent en Afrique avec des applications étendues dans les domaines des paiements mobiles, de la logistique transfrontalière, des entrepôts internationaux et des plateformes de commerce en ligne. La Chine et l'Afrique travaillent ensemble pour construire une route de la soie numérique à travers le temps et l'espace. Il vous prendra environ 30 minutes pour aller à la université. Avant, il faisait presque deux heures. La route en soi est en fait développée par la Chine. Parfois, si vous avez un signal de 5G en Nairobi, vous descendez à un signal de 4G. Le signal de 5G, dès que vous êtes une heure d'aujourd'hui de la Chine, ils essayent d'improuver. Ça vous montre combien de l'infrastructure est encore à développer. Kevin, originaire d'un village reculé des montagnes du Kenya, est conscient de l'isolement et du retard de sa région d'origine. Il aspire à sortir de cette situation en poursuivant ses études supérieures et à utiliser la technologie pour changer son destin. À l'université de Nairobi, Kevin se spécialise en ingénierie des télécommunications et se lie d'amitié avec de nombreux chinois. Après avoir obtenu son diplôme, il rejoindra China Mobile et participera au projet de câble sous-marin To Africa. Le projet de câble sous-marin de fibre optique To Africa, auquel China Mobile participe, est le plus grand projet de câble sous-marin jamais réalisé. Il entourera les côtes de l'Afrique et du Moyen-Orient, avec une longueur totale dépassant les 45 000 kilomètres. Une fois achevé, ce réseau de câbles sera le plus long au monde et le premier à offrir une capacité continue, ainsi qu'un service Internet stable sur le continent africain, tout en connectant l'Afrique, l'Asie et l'Europe. En juin 2024, Kevin est venu en Chine pour participer au Mobile World Congress, MWC. Lors de cette grande rencontre, rassemblant des experts en télécommunications du monde entier, Kevin présente le projet To Africa aux clients internationaux. Selon Kevin, lorsque le câble sous-marin To Africa sera pleinement opérationnel, le continent africain entrera dans une nouvelle ère, une ère de connexion étroite avec le monde, qui offrira des possibilités infinies. C'est cette vision optimiste de l'avenir de l'Afrique qui pousse de nombreuses entreprises chinoises à s'implanter sur le continent. Avec la popularité croissante des véhicules de la marque FAW en Afrique, cette entreprise a décidé d'établir une ligne de production automobile en Afrique du Sud. Aris Mudley, le plus ancien employé de FAW en Afrique du Sud, travaille au sein de cette entreprise depuis 30 ans et se réjouit chaque jour d'aller travailler. I started working for FAW in 1994 and I also got married in 1994. When I started at FAW, I was the first group of first employees at FAW. My wife would say, I love FAW more than I love my house, because I used to spend most of my life at FAW, even weekends. Avant de rejoindre FAW en Afrique du Sud, Aris a connu de nombreux revers. Après avoir commencé à travailler dans cette entreprise aux postes les plus modestes, il a évolué au fil du temps pour devenir finalement un membre clé et un cadre supérieur. Je suis de la position normale pour devenir un membre clé, donc j'ai créé la compagnie. J'ai créé avec FAW, de jeune homme à l'intérieur de où je suis maintenant. Avec FAW est venu à l'Afrique du Sud et s'éloigné tellement large, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'employment. Maintenant, de changer d'un chèque à une maison propre et de nourrir les familles. Avec le développement de FAW sur tout le marché africain, la vie de la famille Aris a considérablement changé. Ils ont acheté une grande maison et vivent désormais confortablement. Aris est fière de voir les véhicules chinois fabriqués en Afrique du Sud parcourir tout le continent africain. et même être exporté vers l'Europe et d'autres régions. Il a le témoin du succès des marques automobiles chinoises sur le marché international et il participe activement à cette coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique. Sur les rives de la Mer Rouge, au sud du canal de Suez, la zone de coopération économique et commerciale Chine-Egypte, Teda-Suez, qui se distingue par ses infrastructures complètes et ses riches agglomérations industrielles, est devenue une plateforme importante de la coopération en matière d'investissement entre les entreprises chinoises et égyptiennes. Sidian Egemak est une co-entreprise entre Sidian, une société chinoise, et Egemak, une société égyptienne. Dans cette région dynamique, Mossad Ibrahim écrit également sa propre légende à sa manière. Les pannes de courant récurrentes durant son enfance ont alimenté son désir de lumière et cela est devenu la motivation de sa carrière professionnelle. Il a été le témoin de la croissance de la Sidian Egemak, de sa naissance à sa position de leader dans le domaine de la fabrication d'équipements électriques en Égypte et au Moyen-Orient. Chaque fois qu'il voit les lumières illuminées par les produits de Sidian, Mossad ressent une immense fierté et une grande satisfaction. En regardant vers l'avenir, Mossad Ibrahim est convaincu que Sidian Egemak sera en mesure d'étendre la portée de ses produits électriques à un horizon plus vaste, illuminant non seulement le ciel nocturne égyptien, mais aussi l'avenir de toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le succès de la SETC montre également à d'autres pays participant à l'initiative Ceinture et Route, la vitalité des parcs industriels. Ceux-ci écrivent par leur intelligence et leurs efforts un nouveau chapitre dans la coopération économique et commerciale sino-égyptienne et ils nous révèlent également un nouveau champ d'opportunité pour la coopération sino-africaine, transcendant les cultures et les régions. À des milliers de kilomètres de distance, la Chine et l'Afrique, franchissant les barrières naturelles, avancent main dans la main sur le chemin de la construction d'une communauté de destin sino-africaine dans une nouvelle ère. Ensemble, ils font résonner les voies de l'amitié sino-africaine à travers les vastes étendues de terre et les paysages de Chine et d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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